BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de santé, d'intelligence artificielle, peut-être aussi de politique, parce que la santé c'est le deuxième très grand enjeu, paraît-il, pour Gabriel Attal. Bonsoir Jean-Charles Samuel Léon. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur d'Alan. Alain, c'est une assure-tech, comme on dit, vous pouvez peut-être me soigner. Vous voulez complètement disrupter le monde de la santé à tout point de vue du reste, parce que de par votre offre, vous êtes une entreprise de santé, vous assurez près de 500 000 personnes, vous venez de décrocher le contrat de l'Assemblée nationale, vous êtes une licorne, vous êtes aussi, chose qu'on sait peu, vous êtes cofondateur de Mistral. Donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment au cœur de votre réflexion. D'abord, quand même, lorsque vous voyez qu'on attend la nomination du septième ministre de la Santé, d'Emmanuel Macron, est-ce que vous dites vraiment que la santé, c'est un grand enjeu en France et pour le président ? Je pense que, d'abord, merci de me recevoir Edwige et de parler de ces sujets qui sont très importants. La santé, c'est en effet un enjeu de société cruciale, que ce soit, on l'a vécu, c'était le cas après Covid, mais post-Covid, ça s'est encore accéléré. Et c'est un système de santé dans lequel on est en train de vivre, où on a 40% des Français qui sont en déserts médicaux, on a des médecins qui sont en grande partie en burn-out ou très proche du burn-out, on a une crise où les personnels hospitaliers, dont les infirmiers et les infirmières, ne veulent plus rester très longtemps dans leur job. Donc, c'est un système qui est au bord de la rupture. Heureusement, on peut être optimiste, on peut être optimiste parce qu'on peut innover pour aider à améliorer ce système. On peut innover, c'est ce qu'on essaie de faire avec Alan, pour, première chose, mettre plus de prévention, plus de prévention pour, du coup, prévenir et éviter des soins futurs, pour faire qu'on vive mieux, pour qu'on ait une meilleure santé mentale et une approche holistique de la santé. On peut travailler à réduire les coûts dans le système de santé, non pas en payant les médecins en plus, mais en rendant le système plus efficace, en utilisant la technologie. C'est là où vous pensez qu'il y a vraiment, enfin, c'est la sortie crise ? Je pense qu'il ne faut pas perdre l'occasion d'une crise pour innover et pour se transformer. Et du coup, oui, aujourd'hui, moi, j'ai des espoirs, et ce qu'on essaie de construire avec Alan, qu'on mette dans la main des Français des outils qui leur aident à avoir leurs lunettes moins chères, qui leur aident à faire leur programme de mal de dos en digital, un mix digital et physique, qui réduit l'absentéisme en France, qui les aide à mieux traiter leur santé mentale. Et quand on sait que 80% des salariés veulent que leur employeur s'occupe de leur santé mentale, on a des problématiques qui sont fortes de société. Et donc, ça va être un enjeu politique ultra fort. Je pense que la vraie question qui est importante, c'est comment on travaille ensemble, public et privé, main dans la main, pour collaborer. Parce qu'en plus, non seulement vous êtes privé par rapport au public, on sait que le public, c'est quand même le cœur de la santé française, mais en plus, vous êtes numérique, puisque vous êtes la première mutuelle numérique. Donc là, c'est très loin quand même des bases du système de santé français. Je pense que c'est très loin de ce que le système historique a été. Mais en revanche, c'est ce que le système doit être, c'est-à-dire de l'innovation, des remboursements plus rapides, plus de clarté sur mes parcours de soins, accéder au bon médecin pour moi au bon moment, payer encore une fois mes lunettes moins chères, pouvoir traiter ma santé mentale de manière continue, pouvoir faire mes plans de nutrition. Et tout ça, c'est possible, parce que nous, on le fait et on le produit pour nos 23 000 entreprises avec qui on bosse et pour nos 500 000 membres. Maintenant, il y a beaucoup de contraintes, c'est un système qui est très contraint. Il y a un blocage, vous pensez qu'il y a un blocage ? On n'y arrive pas, lorsque vous voyez qu'on cherche le 7e ministre de la Santé, vous vous dites, c'est quand même fou quand même. Il y a clairement... Aucune continuité. Il y a un mismatch entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il y a une demande grandissance des soins. Les Français ont de plus en plus besoin de soins. Il y a une augmentation constante de soins, parce que plus de maladies chroniques, parce que plus de conscience des problématiques de santé. Et à la fois, on a un pool de médecins qui est limité, bloqué et qui est dépassé, malgré le fait qu'ils se donnent, qu'ils travaillent énormément. Et du coup, c'est une position très difficile. Mais encore une fois, soyons optimistes. Et nous, en tout cas, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Je pense qu'il y a pas mal de chantiers en cours, mais il faut les prendre par l'angle de l'innovation, l'opportunité dont on parlait, de l'intelligence artificielle aussi, au service, encore une fois, des médecins, pour qu'ils aient tous un copilote, et au service des patients, des citoyens, pour qu'ils aient accès à plus d'informations, plus vite. Tout ça, c'est possible. Donc on va pouvoir désengorger les urgences, j'espère. On va pouvoir... Mais par exemple, est-ce que quelqu'un comme vous, vous êtes une figure, vous êtes la licorne de l'e-santé en France, etc. Je vais bien m'arrêter là, même si c'est le début de l'année, je vous souhaite une excellente année. Mais Jean-Charles, est-ce que vous avez été consulté par Emmanuel Macron, par ses conseillers, pour vous montrer votre vision ? Parce que votre vision, ce n'est peut-être pas la vision d'aujourd'hui, mais c'est celle qu'on doit préparer pour demain. En tout cas, nous, on a souvent partagé notre vision, que ce soit dans ce livre que j'ai écrit, de l'assurance maladie au partenaire bien-être, que ce soit avec différentes personnes au niveau du gouvernement. Donc nous, on est ravis de partager notre vision. Il faut qu'il y ait des visions pluriformes. Mais on ne vous a pas consulté, quoi. Oui, bien sûr. Et on a été consulté parfois. Après, je pense que... Parfois, on aimerait être écouté plus. Parfois, il y a plein d'autres voix. On en parle beaucoup, évidemment, là, parce qu'il y a le salon de Las Vegas, où toutes nos équipes, avec François Sorel, Frédéric Chimotel, sont présents. Mais on voit bien, il y a ce qui s'est passé là sur les antibiotiques. Absolument incroyable. On est peut-être en train de trouver, en tous les cas, il y a une communication d'un prof de Harvard, dans The Nature, qui montre qu'on pourra sortir des antibiotiques qui pourraient permettre de soigner ce qui est des maladies, pour l'instant, résistantes aux antibiotiques existantes. Et intéressant, lui, il est prof de maths, il n'est pas du tout biologiste. Tout est en train... C'est un espèce de tsunami qui déverse sur la santé, sur votre univers. Je pense qu'il y a un tsunami de l'intelligence artificielle qui va transformer à peu près toutes les industries. Mais je pense qu'en effet, la santé est un des endroits où ça va avoir le plus grand impact. Et ça va avoir le plus grand impact à plusieurs niveaux. L'innovation, l'innovation en médecine, ça, c'est hyper important. L'accès aux soins, encore une fois, comment on rend l'accès aux soins plus facile. Et aussi les frais de gestion, ce qui sont assez importants, ce qu'on va retirer de l'administratif. Et nous, on le voit déjà chez Alan. On arrive à être de plus en plus efficace et compétitif en termes de prix parce qu'on réduit les frais de gestion grâce à l'IA. Et donc, quand on voit tout ça, c'est un système qui va être complètement transformé. Oui. Mais en même temps, parce que ça peut... Le diagnostic médical, finalement, on n'a plus besoin de médecins. On appuiera sur un bouton, l'intelligence artificielle. C'est vous, le mutualiste, qui allait faire ça ? Parce que je vous dirais, voilà mes symptômes puisque vous êtes numérique, déjà, sur votre application. On peut demander des conseils à tout ce qu'il faut. C'est ça qui fait un peu peur. Je pense qu'on va avoir besoin des médecins pendant très, très longtemps parce que, un, ils vont continuer à créer énormément de savoirs. Il y aura plein d'endroits où l'intelligence artificielle ne sera pas suffisante. Il y aura des médecins, en revanche, avec des copilotes, donc une intelligence artificielle qui les aide. Et oui, il y aura aussi dans des moments, quand je suis dans un désert médical, quand il est 4 heures du matin, quand j'ai besoin d'une expertise qui est très pointue, l'intelligence artificielle pourrait être aussi un relais. Et donc, nous, on voit vraiment un système hybride où, au lieu, en effet, d'aller sur des forums en ligne qui me disent que j'ai un cancer en deux minutes, je parlerai sûrement à une intelligence artificielle beaucoup plus qualifiée qui m'aidera à naviguer le système de santé, qui m'aidera à avoir le meilleur médecin pour moi au bon moment, qui sera beaucoup moins engorgé qu'aujourd'hui parce qu'il sera plus efficace grâce au copilote et parce que certaines parties du volume de soins sera pris par l'IA. Et je pense qu'on va avoir un système beaucoup plus productif. Oui, mais en même temps, le mot productif, quand il s'agit de notre santé, je ne sais pas si les patients, si nous, si moi, on est prêts à entendre ce mot. Vous voyez, c'est bien un domaine où on sait bien qu'il faut faire des économies, mais on n'a pas envie d'être productif. Je pense que ce qu'on a tous envie, c'est, au lieu d'attendre 6 mois à Paris pour voir un dermato, d'attendre une minute. Et ça, c'est un système productif pour moi. Ce n'est pas une question de productivité industrielle, c'est un système de donner le meilleur soin, la meilleure information à tout le monde au meilleur moment. Et ça, en effet, la technologie va aider, encore une fois, une technologie au service des médecins et une technologie au service des citoyens et des patients. Est-ce que, quand même, sur le diagnostic médical, sur votre diagnostic génétique, est-ce qu'il n'y a pas un risque ? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va prendre toutes vos données, vos arrières-arrières-grands-pères, arrières-grands-mères, vos neveux, vos enfants et tout. Elle va secouer ça et puis elle va sortir « Ah bah tiens, lui, il a un plus grand risque que le voisin, donc il va coûter plus cher. Donc il faut qu'il cotise plus cher. » Aujourd'hui, en tout cas, en France et dans les modèles sociaux européens, c'est complètement impossible. On n'a pas le droit de personnaliser le prix par rapport à la donnée médicale et c'est quand même extrêmement cadré. Je pense que ça va rester le cas parce que c'est une question de contrat social. Je pense que c'est quand même prudent. Qui est hyper important. Jean-Charles. Je ne vois pas un gouvernement changer ça. Et comme c'est de la loi et un contrat social, nous, en tant qu'Alan, c'est aussi dans nos valeurs de pacte social de vraiment utiliser la data seulement avec le consentement des membres, donc consentement proactif et qu'au service de la prévention et des services de santé. Donc je pense que le risque est extrêmement faible en Europe. Est-ce que d'autres pays hors d'Europe pourraient avoir des positions différentes ? Ça, c'est tout à fait possible. Je ne pense pas que ce sera très sain pour leur société en fait. parce qu'une société qui discrimine comme ça, c'est une société qui va perdre des talents extraordinaires et qui va rendre une injustice trop forte. Comment ça bouscule pour le coup votre propre société ? Alain, donc tout est en ligne. Vous voulez avoir un... Enfin, en tous les cas, depuis le début, vous avez créé ça en 2016. Mais chaque État, vous voulez créer un rapport différent au monde de la santé. Comment ça va vous bousculer à votre tour ? Alors, ça nous bouscule déjà à plein d'endroits. Le premier, c'est le service pour nos membres. C'est-à-dire que... Donc, vous avez presque atteint les 500 000 membres. On a 500 000 membres, exactement. C'est une affaire de jour. Et 23 000 entreprises dans trois pays. Alors, comment ça bouleverse ? Le premier, c'est, par exemple, les remboursements instantanés. Quand vous prenez une photo d'une facture, vous avez le cash sur votre compte en quelques secondes. Ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Quand vous tchatez ou vous posez des questions à notre service client, réponse instantanée. Un mix d'intelligence artificielle et d'humains. Donc, ça, c'est la première chose. C'est le service. Le service médical aussi. Vous pouvez chatter et faire de la téléconsultation avec nos médecins. Là aussi, l'intelligence artificielle les aide en tant que copilote pour qu'ils aient des meilleures réponses et plus rapides. Notre intelligence artificielle peut vous faire des programmes de prévention personnalisée. Encore une fois, vous vous dites que vous avez un certain type de mal de dos. Notre kiné va vous faire un programme sur 30 jours avec l'aide de l'intelligence artificielle des exercices qu'il faut adapter pour vous. Donc, ça, c'est pour les services. Le deuxième point, c'est réduire les coûts de gestion. Donc, on automatise plein de choses dans nos opérations qui font qu'on a des coûts de gestion de plus en plus faibles, de plus en plus d'automatisation et donc, on est de plus en plus compétitif. Et le troisième, et c'est un changeant de paradigme, c'est chacun des alaneurs, donc des salariés d'alan dans leur métier, on est quasiment 600 aujourd'hui, voit leur métier transformé. Que ce soit le marketing, le design... Vous en virez certains et vous en faites rentrer d'autres. Non, on recrute énormément, mais tout le monde a des outils comme si tout le monde se retrouvait maintenant avec une équipe d'assistants ou d'aides qui les aide à faire plus. Et du coup, la boîte va de plus en plus vite. Donc, nous, on a continué à recruter. On a recruté en 2023, on va continuer à recruter en 2024. Donc, la boîte grandit en termes de salariés, mais chacun des salariés a un impact de plus en plus important parce qu'ils sont plus efficaces, plus créatifs, ils peuvent faire plus. Et du coup, ça élargit. L'IA, en fait, permet à chacun dans la boîte quasiment d'être un entrepreneur. Et ça, c'est magnifique en termes d'innovation, c'est magnifique en termes de productivité, c'est magnifique en termes de créativité. Et comment faire ? Parce que, en fait, si vous êtes là, enfin, si Alain marche bien, c'est aussi les contrats d'assurance d'aujourd'hui, mais aussi c'est pour les vieux. La société française est en train au Belge parce que c'est aussi en Belgique et en Espagne. Et en Espagne, pardon. Donc, c'est un peuple qui vieillit. Est-ce que tout le monde sera familiarisé à l'intelligence artificielle ? Pas sûr. En gros, le rôle des innovateurs, c'est de rendre des technologies qui sont abstraites, très complexes, ultra simples à utiliser. C'est ce qu'on fait avec Alain depuis le début. On a rendu ce monde de l'assurance santé et de la santé, de la prévention, qui sont ubuesques parfois, extraordinairement simples. On l'a fait pour des gens de tout âge. Alain, on couvre, comme vous l'avez dit, maintenant l'Assemblée nationale, des entreprises de toute taille, de toute industrie, dans l'habillement, dans l'agriculture, dans la restauration, l'hôtellerie, le conseil, toutes les industries. De tout âge, on a des retraités aussi et notre job, c'est de faire en sorte que cette technologie qui pourrait être abstraite soit extrêmement simple à utiliser. Et donc ça, c'est le bon design. Il y a des gens de tout âge qui utilisent un iPhone parce que c'est extrêmement bien designé et on doit arriver avec la même chose sur l'intelligence artificielle. Alors la grande question maintenant, c'est quelle intelligence artificielle générative utiliser ? Je le disais en introduction, vous êtes donc co-actionnaire, co-fondateur de Mistral, donc d'Arthur Munch. La question, donc il y a une approche un peu différente d'Open&Ary dont on a beaucoup parlé. Je ne vais pas vous réinterroger sur la crise de gouvernance mais enfin en tous les cas, ça montre que vous êtes aussi dans un univers où il se passe beaucoup de choses. Ce n'est pas Las Vegas, c'est Dallas parfois. Mais est-ce que, qu'est-ce qui fait que Mistral, pour l'instant, ça reste petit par rapport à Open&Ary ? Il y a Microsoft qui met 14 milliards. Là, on a mis quoi ? 500 millions dans Mistral ? Ce qui en soit est beaucoup, mais c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais qu'on aime bien souvent la course aux chiffres, mais Open&Ary a commencé avec des montants plus petits aussi au départ, etc. Ce que l'équipe de Mistral a démontré, qui est assez extraordinaire avec les deux premiers modèles qui sont sortis et les modèles qui vont sortir bientôt sans que je fasse trop de teasing. Oui, c'est fin janvier, début février. J'espère qu'on en parlera dans la grande interview avec vous. C'est qu'ils arrivent à être extraordinairement efficaces en termes de capital investi pour sortir des modèles extrêmement bons. Et ça, c'est un peu leur talent. C'est par l'intelligence qu'ils ont en recherche dans la manière dont ils entraînent les modèles, par la créativité qu'ils ont sur certaines méthodes d'entraînement, à entraîner des modèles qui sont très efficaces pour une fraction du prix des autres et qui sont plus performants. Et donc ça, ils l'ont fait pour l'instant deux fois. Ils vont le faire trois ou quatre fois d'après ce que j'ai vu. Et ça, si on arrive à voir ça en France où, un, on a levé 500 millions en six mois, ce qui est déjà des sommes énormes. Mais c'est déjà énorme en soi, bien sûr. Et la vie est longue. La boîte n'a que six mois pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est qu'au rythme où on va... La vie est longue et comme vous dites, au rythme où on va, un jour, c'est l'équivalent d'une année et encore en 2023. Oui, mais c'est pour ça que le rythme de sortie de modèle de Mistral est assez extraordinaire, qu'on voit qu'il y a déjà des premiers contrats commerciaux qui sont en train de faire, d'être fait, que nous, avec Alain, on est ravis de travailler avec eux sur plein de sujets. Et moi, j'ai une ambition très forte et beaucoup d'espoir sur ce que Mistral peut faire. Après, ça va être un monde extrêmement compétitif, c'est sûr. Il faut continuer à attirer les meilleurs talents. C'est quoi, à votre avis, quel est la... Comment inciter les entreprises qui nous écoutent à utiliser justement Mistral et pas OpenAI ? Je pense qu'il n'y a aucune autre réponse que Mistral est le meilleur produit. et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et le meilleur produit, c'est un produit... En termes de quoi ? C'est OpenSource, d'accord, mais comment ? C'est OpenSource, donc j'ai beaucoup plus de contrôle sur comment mon modèle a été entraîné et comment je peux l'utiliser. J'ai beaucoup plus de contrôle sur comment l'efficacité de mon modèle, où je le store, enfin sur quel type d'infrastructure mon modèle est géré. Et je vais avoir des outils qui vont me permettre que mon modèle soit beaucoup plus personnalisé aux datas que j'ai dans ma boîte. Et ça, c'est extrêmement différenciant, je pense. et toutes les entreprises qui veulent se différencier devraient regarder ça. Et est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas une... Je ne sais pas, justement, il y a une team, une French team à créer, à monter, avec, je ne sais pas, à demander à l'administration publique d'utiliser justement Mistral, enfin de demander à Bercy qui est là pour réindustrialiser la France. Vous voyez ce que je veux dire, c'est de promouvoir, mais de faire qu'il y ait des contrats qui tombent, c'est ça qui est important. On espère que c'est ce qui va se passer. Et encore une fois, je pense que ce qu'on veut, c'est aussi que notre administration soit compétitive. Donc il faut qu'ils prennent les modèles qui sont les meilleurs et je pense que Mistral va faire les meilleurs modèles pour eux. Mais oui, c'est clairement win-win de faire ça. Est-ce qu'en conclusion, Jean-Charles Saint-Mélan, d'abord, une question très importante sur Alain, quand même, parce que là aussi, je parle de la fonction, administration, fonction publique, vous avez décroché l'Assemblée nationale, parce que maintenant, il y a une loi qui fait que c'est des contrats collectifs et non plus individuels. Donc ça bouscule complètement la fonction publique et vous devenez des gros, gros, gros clients de la fonction publique. On veut en effet être le partenaire santé de la fonction publique et des agents de la fonction publique. On a eu cette première victoire avec l'Assemblée nationale et on est très fiers de ça. Il y a beaucoup d'appels d'offres en cours des différents ministères sur lesquels on se positionne. On pense être le partenaire parfait parce que, comme vous le dites, c'est la première fois qu'on passe en contrat collectif et il y a très peu d'entreprises en fait qui ont su ajouter des centaines de milliers de personnes sur les dernières années. C'est ce que faisait la MGEN, en l'occurrence. Mais en individuel et pas en collectif. Nous, on le fait en collectif et donc, pour la fonction RH de toutes ces administrations, en fait, ils n'ont jamais eu à gérer la complexité des contrats collectifs et Alain est la meilleure plateforme pour ça sûrement. Donc, on est ravis de faire ça et tous les besoins... Toutes contrats là qui vont venir dans l'administration ? On espère. Au champ publique ? Il y a beaucoup d'appels d'offres et on espère être bien positionnés à la fois sur l'angle prévention, l'angle service de santé, l'angle rapidité de remboursement et l'angle plateforme pour la fonction RH et ressources humaines de ces administrations. Parce que vous êtes très, très en pointe mais vous viendrez nous en parler parce que vous publiez à chaque fois un baromètre sur la santé mentale et la santé mentale, vous étiez un des premiers à nous alerter en disant que c'est vraiment quelque chose qui va devenir très important et là, vous avez tout à fait raison. On voit que la santé mentale, c'est au cœur justement des RH des entreprises. Oui, c'est clairement une crise structurelle et très importante, une des premières causes d'absentéisme, un mal-être social qui continue à augmenter, que ce soit pour les salariés, les managers ou d'ailleurs les RH fonctionnent souvent oubliées et on essaye du coup, nous, d'accompagner les entreprises sur ce sujet-là, à la fois en éduquant, brisant les tabous et après en donnant des outils, que ce soit à titre individuel, accès à des thérapeutes dans mon app d'Alan, accès à des programmes digitaux, accès pour les managers et les RH. Merci beaucoup Jean-Charles, Jean-Charles Samuelian, le cofondateur patron de Alan avec ce tsunami de l'IA sur la santé, mais pas que 2024, ce sera vraiment l'année de l'intelligence artificielle, c'est clair. J'en suis convaincu. Merci beaucoup Edwige. Merci Jean-Charles, tout de suite, à l'essentiel de l'info, avec Thomas Asportas. Sous-titrage MFP.